salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors dans ce tutoriel je vais montrer comment désactiver le mode veille dssh sur un debian linux c'est à dire que ça qu'est ce qui sera permettre soit que par défaut le shell du ssh la connexion ssh en lui-même dans le fichier ssh-t-conf il est configuré de manière que si vous vous êtes connecté sur ssh vous ne pouvez pas rester un certain temps inactif sur la session en fait si vous restez inactif pendant un certain temps la machine va rentrer en veille en premier lieu on va modifier le port dssh aussi je vais mettre celui-là par défaut c'est le port 22 donc tout le monde sait que c'est le port 22 bon ben ouais ok je vais lancer une connexion via putty ok putty il n'y a pas de secret pour ceux qui suivent la vidéo sur la chaîne donc ça c'est le port 22 par défaut ssh donc je mets le récipite de la machine qui est celui-là donc là le port c'est toujours le port 22 c'est pas modifié donc je fais ok on va le modifier à suite on va faire la même procédure s'authentifier avec un utilisateur sur le debian je vais venir sur un schéma tout à l'heure pour vous montrer exactement ce qu'il y a donc là je suis connecté avec le debian en ssh ok alors que si je reste une affaire de port du four donc 15 ou 20 minutes sans taper quelque chose ici là il vient la connexion va se déconnecter automatiquement donc là je vais changer quelques paramètres rapidement mon thème d'apparence et un thème de couleur je vais utiliser celle là je fais apply hop il n'a pas enregistré chance setting apparence ça va je ne veux pas si je fais donc je vais regarder pour la taille des textes déjà je vais faire ça 32 ou 24 je vais mettre ça à 24 taille de texte ok là je vais pas remettre un peu vous voyez où vous voyez mieux là je peux mettre même je peux laisser ça comme ça ok je laisse cette connexion là mais je suis en session ssh mais avec un utilisateur standard pas avec le compte route ok on va voir comment comment on va voir comment on va voir comment on va voir comment on va voir comment se connecter en cmd aussi sur cette machine là mais je peux dire que je vais à la racine je vais changer la couleur il ne va pas le courant parce que ok donc là dans le cmd qui est par là je peux faire un cls dire ssh le sache puis je mets le nom d'utilisateur au placer le cahier demande de mot de passe pour si j'ai aussi ok là aussi je suis collecté sur le début en ssh je me connecter en route je me passe donc déjà je préfère un client par là je vais passer sur ce chèque de windows donc là il ya une collection ssh qui est qui est là qui est là aussi sur le début donc ce qui se passe là actuellement je veux montrer sur le chemin là vous avez le débiens qu'elle a mis dans les serveurs ssh donc j'utilise les petits sur ce qui ont une dose mais je connecter un ssh sur ce serveur débiens et ça c'est le serveur windows aussi à une connexion ssh sur cette machine le même utilisateur ça peut plusieurs utilisateurs différents et c'est plus juste par exemple si vous avez créé là il ya skt1 qui est créé skt2 skt3 ou différents le nom que vous aurez lui aussi il aurait pu s'identifier pour se connecter en ssh et si par exemple ces deux connexions reste là il n'y a pas de connexion vous verrez que le shell va se bloquer donc je vais repasser à ceci on va voir comment modifier bien déjà vous voyez le fait que ça fait là je peux un tapis là le temps a eu le temps de s'écrouler donc là je peux d'identifier et voilà et je suis obligé de vous faire un clic droit et des fois vous avez une start session des fois vous l'avez pas mais vous avez les aides terminal pas ça ok alors que là il faut que j'ai lancé petit encore mais cette session ici je me mets à gauche là même la machine avait le temps de se mettre en veille donc faut que j'appuie sur un bouton c'est ça que nous allons voir comment c'est ça que nous allons voir comment régler la ok ok j'appuie sur le bouton de la machine et j'ai au stade c'est sûr ok là mais le nom d'utilisateur 1 et jamais le mot de passe pour cet utilisateur c'est bon si je fais un clic et puis je peux dire je peux dire un essu je peux dire un essu pour ceci et je vais mettre le mot de passe pour le compte route là je peux faire un clic encore bon là je suis connecté donc route sur le début pour aller faire un anneau vous pouvez modifier sa vie à l'anneau qu'elle éditeur du texte par défaut sur le début il y avait aussi pour vim et de l'eau du texte vim mais avec un autre c'est sûr parce que vous n'avez pas installé il faut l'installer si vous n'avez pas sur ssh slash sshd si vous ne l'avez pas installé il faut que vous l'installer mais on connaît l'anneau c'est qu'elle est ce qu'on ok donc vous avez compris l'anneau c'est correct on fait un anneau plus loin plus loin et c et c et c et slash ssh sshd et underscore config avec ceci on est censé entrer ici dans ce fichier là ok dans ce fichier là c'est le fichier de configuration de ssh donc le port on va décommoder ceci on a dit qu'on allait mettre attention lorsque vous êtes là le clavier c'est ce qu'il faut pas autre chose mais par contre moi on n'a pas fini mais qui ne marche pas je veux faire autre là c'est bon là on va modifier le beau c'est ça je t'en ai mis ceci donc ce sera pour ma chose maintenant il faut qu'on aille voir les clients et live intervalles là on voit diminuer ou augmenter le temps d'une activité sur la connexion ssh cette commande là va être pour désactiver et va tomber en fait lorsque vous travaillez là dessus mais que la machine voilà que vous n'aurez pas à relever à maintenant je suis sûr que je vais m'appuyer sur le bouton parce que le temps que je peux expliquer ceci la connexion là mais je vais vous montrer en premier lieu comment déjà modifié ce fichier là pour venir mettre cette commande donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait là on va chercher clients et live intervalles ici on descend parce que ce fichier là c'est là que lorsque vous souhaitez mettre certaines règles plus compliquées sur votre connexion ssh c'est par là que vous allez devoir venir aujourd'hui sur ce fichier je modifie juste le port 22 et ceci par défaut les états zéro donc moi j'ai déjà modifié donc là c'est l'équivalent des heures qui si vous ajoutez à côté j'ai oublié que je peux pas si vous ajoutez un zéro et les soeurs donc là on peut près vous avez à peu près 20 heures les trois on peut laisser comme ceci aussi si vous rajoutez en gros ce sont pas les numériques et une crème je faisais chaque fois moi je vous tenais zéro je laisse le 3 par exemple client et live compte max trois comptes que trois personnes peut utiliser la collection et ssh sur cette machine simultanément là il y en a deux une session sur la version windows et une session sur ce petit parce qu'il fait une personne qui peut se connecter c'est ça c'est trois la bata si je veux que ce soit cinq personnes neuf personnes x personnes ben je renseigne le numéro là mais ça c'est en termes de temps donc là la personne peut rester une affaire du pas mal du temps pas mal d'état si je vais tout ça là si voilà je veux dire conversion minutes par contre c'est en minute pour ça j'ai mis à comme ça et c'est pas comme ça la chose et c'est vraiment pas comme ça la chose exemple là une minute là une heure en minute bon là je vais mettre tout ceci donc en minutes si je peux conversion en heures donc dix ans heures ok dix ans heures quand même ça fait dix ans heures donc là si vous travaillez des 100 heures par mois normalement vous êtes aussi avoir un bon salaire et tout dépend du métier que vous exercez on va laisser ça comme ça on va laisser ça comme ça puis tous les autres paramètres on laisse comme ça aussi et puis moi je fais un contrôle x vous appuyez sur la touche x qui affiche ça vous devez faire ou pour oui pour modifier le fichier et par contre je vais devoir retourner à une paramètre que je dois voir c'est que si je laisse ça comme ceci le pour les plages ne voit pas le pour le possible nous pourrez commenter il faut le décommenter pour qu'ils se puissent prendre compte voir qu'est-ce qui me fait là moi je le vois le port en premier et pourquoi il a issu sont même pas on dit on va chercher le port pour ça peut-être trop précis en fait parce que si on laisse comme ceci par exemple lorsqu'il y a le port je le vois même pas le port ouais ça se complique un tout petit peu là donc là faut pas se presser du tout ok ok voilà le port est là mais c'est bon ok je l'ai décommenté je pensais que c'est bon je l'ai décommenté la prochaine connexion nécessaire je vais devoir renseigner ce port là sur le client poussi tout à l'heure on va voir c'est bon c'est tout ce que nous devons modifier et là je peux faire un système ctl ctl reload ou alors reload reload sshd je vais redémarrer ceci et je peux redémarrer cette machine tout à l'heure tout à l'heure je vais voilà donc là j'ai redémarrer la machine pour que je puisse tester au moins le changement de bord maintenant c'est que vous savez ce que nous voulons faire là on a augmenté diminuer les temps d'une action sur l'échelle maintenant on peut l'empêcher la machine de se mettre en veille et donc cette commande avant la machine de redémarrer c'est cette commande là qu'on va venir rentrer là pour désactiver ça pour windows aussi ça se concerne windows c'est par exemple c'est le fichier sshd mais sous ou ne pas aussi ce que vous souhaitez le changer lorsque vous souhaitez le changer là on est sur windows lorsque vous souhaitez le changer vous venez vous le tapez ici ok 100% programme data 100% si cela fait anti-slash et ssh anti-slash ssh underscore config vous tapez ceci là on a c'est différent c'est du windows c'est normal là vous avez le fichier que nous étions tout à l'heure par exemple le port par défaut bon moi je l'ai déjà modifié il suffit que vous modifiez ceci par défaut c'est du 22 pareil vous aurez l'hashtag devant comme ceci donc à vous d'enlever l'hashtag et mettez le port que vous souhaitez la lumière c'est ceci c'est tout passé là parce qu'il faudra renseigner ce port et on peut enregistrer hop donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît c'est là un pichet qui tout à l'heure si on regarde le client et le intervalle là c'est à zéro c'est comme ça par défaut on a dit qu'on a mis ceci on a mis ceci on a laissé le droit et hop donc on va revenir à cette histoire de windows on va revenir sur du linux ok là vu qu'on a changé le port en principe si j'ai offert sa station en principe qu'il devait me lancer la connexion ssh mais là vu que j'ai changé voilà là il n'a pas trouvé pourquoi parce que pour ti il détecte pas le port 22 par défaut pour ssh puisque j'ai déjà modifié le fichier tout à l'heure maintenant il faut que je relance pour ti et puis je peux faire une nouvelle version par contre les mêmes adresses ip pas trop compliqué l'histoire c'est juste le port qu'on a changé ok c'est un segment bon je vais devoir consigné le pro que j'ai mis là bas pas c'est plus de l'afp faire open et vu que c'est une première fois sur ce port là donc je vais devoir faire oui puis vous voyez comment c'est pour tout pour modifier le port dssh son début son linux sont en débutant hop là je mets son mot de passe et voici voilà et si j'ai dit que je peux modifier le parce que là nous allons entre la commande qui va pour désactiver le mot de feuille sur ceci sur ceci on va dire qu'on va mettre ça à 16 parce que la commande elle est tellement longue ok et je peux aller dans couleur celle là ok maintenant je peux même augmenter la taille du texte parce que c'est pénible parce que lorsque vous travaillez lorsque vous travaillez sur un linux a tendance à se mettre en veille à tout bout de chien comme ceci vous avez cette commande là que je veux rentrer là ok mais vous le rentrez étant que route s'il vous plaît puisque si vous le rentrez pas étant que route ça peut être compliqué par exemple là j'ai un échec de connexion en route ok la fois que je fasse un SU et là je mets le bon mot de passe pour route et là c'est bon vous voyez que j'ai route devant et je peux faire un clear par là pour aller dire Sudo c'est la commande puis je tape là rapidement c'est ce thème pour désactiver complètement c'est tl mode veille donc vous mettez masque pour démasquer ici vu qu'avant moi vous mettez on masque ok on masque ça va aller démasquer maintenant ok c'est la même commande masque vous mettez plus loin slip.target ok slip.target slip.target et puis il y a un espace encore plus loin suspend.target donc .target .target et puis vous avez hypernot .target donc .target 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 voilà c'est pas trop compliqué en fait après hypernot .target vous avez par exemple hybride-sleep.target donc plus loin hybride-sleep .target 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 ok donc vous entrez cette commande et vous attendez que ça vous dise ça comme résultat puis là ça dit que bon mais ouais votre connexion SSH là vous l'avez augmenté ou diminué par exemple on sait que là la machine va pas se mettre en veille vous pouvez rester euh pour faire vos opérations si c'est une sécurité aussi vous pouvez diminuer ou voilà voilà donc ça c'était pour montrer comment déjà augmenter le temps d'une action d'une activité sur le shell de SSH vous voulez diminuer d'ailleurs comment euh désactiver la mise en veille du 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 linux donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît à bientôt pour d'autres tutoriels c'était tout voilà c'est parti 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 c'est parti